Bonjour à tous et bienvenue à Matsue. Je me trouve actuellement devant l'un des sites touristiques majeurs de la ville, son château. Ce magnifique château féodal a été classé trésor national en 2015. Son donjon d'origine fait de lui un des châteaux les plus authentiques, mais également les mieux conservés du Japon. Et regardez sa hauteur, c'est le troisième plus haut château du Japon, après ceux de Himeji et de Matsumoto. Mais sans plus attendre, je vous propose d'aller faire un petit tour à l'intérieur. Alors ici, et comme dans pas mal d'autres sites touristiques japonais, il va falloir enlever ses chaussures avant d'entrer. Parce que oui, à la différence d'autres châteaux japonais, ici pas de béton, pas d'ascenseur, tout est en bois. Et pour gravir les étages, il va falloir passer par des trois escaliers d'époque. Me voici au sous-sol du château. Vous voyez ce talisman au mur ? C'est en grande partie grâce à sa découverte que le château a pu être classé trésor national en 2015. A l'époque, ce talisman était utilisé pour célébrer la fin des travaux. Il atteste donc de la date exacte de la fin de construction du château de Matsue. Année 16 de l'ère Keicho, c'était en 1611. Nous voici au premier étage du château. Si je suis ici, c'est pour vous parler d'une technique de construction née à Matsue. Vous voyez ce pilier ? C'est en fait l'un de ceux que l'on a vu en bas. Et regardez, il traverse le plancher. Cette technique de construction est née à Matsue. Elle a été utilisée par l'architecte pour consolider la structure, mais également pour pouvoir construire le château à moindre coût. Parce que oui, évidemment, c'est plus facile de créer un pilier avec un tronc d'arbre sur deux étages que sur cinq. Enfin, je vous propose d'aller faire un petit tour au cinquième étage. Nous voilà au dernier étage du château. À partir d'ici, vous avez une vue à 360 degrés sur la ville de Matsue. Et notamment sur le lac Shinjiko. Le lac Shinji, c'est le septième plus grand lac du Japon. Il est connu pour son coucher de soleil, mais également pour ses shijimi, les mollusques que l'on y pêche. C'est tout pour le château de Matsue. Moi, je descends et on se retrouve en bas. Je me trouve maintenant dans la rue traditionnelle Shio-minavate, qui a été désignée comme une des 100 plus belles rues du Japon. Alors ici, c'est un ancien quartier de samouraï. On y trouve donc une ancienne résidence de samouraï, mais également l'ancienne maison de célèbre écrivain Lafka Diorne, qui a séjourné ici à Matsue. Et puis, il y a ici un musée qui lui est dédié. Et pour la petite anecdote, le musée est actuellement dirigé par son arrière-petit-fils. Enfin, on trouve à proximité un magnifique pavillon de thé, le pavillon Meimean. Et c'est là que je vous emmène. C'est là ! On monte les escaliers et on y est ! Alors attention, ici on parle bien d'un pavillon du thé. Ce n'est pas une maison de thé, ce n'est pas un commerce. Ici, c'est un bâtiment historique dans lequel à l'époque était pratiquée la cérémonie du thé. Vous savez, cette cérémonie traditionnelle où le seigneur prépare un thé matcha dans les règles de l'art pour ses hôtes. Le pavillon le voici ! Édifié en 1779 par le seigneur Matsudaira Harusato dit Fumai, ce pavillon est un bâtiment historique. Alors, le seigneur Fumai, c'était un grand lettré, c'était aussi un maître de la cérémonie du thé reconnu à son époque. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui encore, Matsue est considérée comme la troisième ville du thé et des wagashi après Kyoto et Kanazawa. Et comme on est venu jusqu'ici, ce serait quand même dommage de repartir sans déguster quelques wagashi et un thé matcha. C'est par là ! C'est dans cette atmosphère reposante et avec une magnifique vue sur le jardin où nous nous trouvions il y a quelques instants que vous pourrez déguster quelques wagashi et un bon thé matcha. Les deux wagashi qui se trouvent devant moi ont été créés par le seigneur Fumai. La première... C'est celle-ci ! On voit comme ça ! Littéralement, une jeune pousse. En fait, c'est un théier, un arbuste à thé. Hum ! C'est comme de la gelée ! La deuxième... C'est Natane no Sato. Alors, elle est jaune. En fait, c'est un champ de colza. Et vous avez vu ? Au milieu, il y a une forme blanche. C'est un papillon qui vole au-dessus du champ de colza. Les deux sont très différentes. Celle-ci est le poids en bouche. Quand vous avez fini de manger vos wagashi, un thé matcha vous est apporté. Alors en réalité, vous pouvez aussi choisir de faire vous-même votre thé matcha, mais il va falloir payer quelques euros supplémentaires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501